Sois fort, tiens bon, Dieu est là. Sois fort, tiens bon, Dieu est là. Amen. Nous allons lire ensemble Matthieu 8, le verset 23 à 27. Matthieu 8, le verset 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est Jésus qui monte. Amen. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent, et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ? » disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Amen. Comme nous le savons tous déjà, Jésus est venu sur cette terre pour accomplir la mission de son Père. Et la Bible nous raconte que Jésus est monté dans la barque et les disciples le suivirent. Amen. Et la Bible nous dit que une tempête s'éleva aussitôt. Une grande tempête. Et lui, il dormait. Jésus dormait paisiblement. Et puis les disciples étaient dans la panique, dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans toutes sortes de choses qui les a poussés à crier pour que Jésus puisse les aider. Et Jésus se leva, il a menacé les vents et la mer. Il a menacé les tempêtes et elles se sont calmées. Amen. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de froid ? » « Pourquoi nous avons peur ? » « Pourquoi nous branchons ? » « Pourquoi nous tremblons devant les situations ? » Amen. Aujourd'hui, je vous encourage à garder votre calme, à rester calme, à faire confiance à Dieu, à rester ferme, à demeurer fort et courageux. Ce texte, je l'ai partagé en début d'année, au début du Covid, où il y avait la panique, où tout le monde avait peur, où il y avait l'angoisse, le désarroi, la désolation, où vraiment les gens passaient par toutes sortes de ressentiments, de choses difficiles. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ce texte avec beaucoup de personnes. Le Seigneur avait mis dans mon cœur que c'est Lui qui nous a appelés à venir sur cette terre. C'est Lui qui nous a créés. C'est Lui qui nous a donné la vie. C'est Lui qui nous permet de vivre. Nous n'avons rien demandé. Il nous a créés. Il a pensé à nous, avant même la création du monde. Il a insufflé dans nos narines le souffle de vie, son souffle à Lui. Et c'est ce même souffle encore qui nous permet de vivre. Et si un jour, il permet que nous ne soyons plus en vie, que sa volonté soit faite, si nous passons par des tribulations, que sa volonté soit faite, à la seule condition qu'il le permet, dans un but bien déterminé. Les disciples ont suivi Jésus, mais Jésus les a quand même conduits dans la barque. Il les a emmenés dans cette aventure qu'elle a vit, qu'elle se voyage en bateau. Et Jésus était là dans la barque. Il pensait que Jésus dormait, qu'il ne pouvait rien faire. Voilà, c'est l'impression qu'on a parfois dans nos situations, que nous avons l'impression que Dieu ne parle pas, Dieu ne dit rien. Pourquoi il ne parle pas ? Pourquoi il ne fait rien ? Pourquoi il n'agit pas ? En tout cas, pourquoi il n'agit pas selon nous, selon nos attentes, selon la manière que nous, nous voyons les choses. Mais Dieu, il va au-delà de toutes choses. Il voit au-delà de nous, de nos pensées, de notre imagination. Dieu a un plan. Ce même Dieu qui a permis ces situations, prendra soin de nous. Ce même Dieu qui a accepté toutes ces choses, prendra soin de nous. Parce que nous lui faisons confiance. Nous lui avons confié nos vies, notre existence, toute notre existence. Notre existence, notre passé, notre présent, notre avenir, entre ses mains. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un que c'est Dieu qui avait pensé à toi. Avant même la création du monde, Dieu avait planifié. Il avait mis tout en action pour que ce monde soit créé, pour que toi, tu fasses partie de ce monde, pour que toi, tu fasses partie de cette époque, de cette période difficile, de ces temps de prophéties, de ces temps de dizaines, de ces temps de famine, de ces temps de désert. Si ce Dieu avait prévu, avait prédestiné nos vies, avait déjà tout planifié, ce même Dieu prendra soin de nous. C'est difficile lorsque les choses nous arrivent, lorsque les choses sont si dures, lorsque nous sommes au cœur même des choses terribles, des choses atroces. C'est difficile de ne pas douter, c'est difficile de ne pas avoir peur, de ne pas trembler, c'est difficile de rester ferme, c'est difficile de rester fort, de rester courageux. Parfois les choses sont si dures. Parfois l'ennemi veut nous anéantir, veut nous détruire, avec une violence, avec une force. Mais croyons aussi que notre Dieu est là, que le Saint-Esprit de Dieu est là, que sa parole ne change pas, que ses promesses pour nos vies ne changent pas. Alléluia. Sois fort, tiens bon, Dieu est là, en toutes circonstances. dans chaque saison. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, il ne change pas. Sa puissance reste intacte. Sa parole ne change pas, ses promesses, son autorité, il domine encore sur toutes choses, il règne. Il règne. Il est celui qui a toujours la clé de la mort, du séjour des morts, la clé de la vie, il a la clé de toutes choses. Croyons-le, Jésus est mort pour nous. Il est mort, il nous a donné la vie, elle a croit une bonne fois pour toutes. Il a terrassé l'ennemi une bonne fois pour toutes. Il nous a donné la vie une bonne fois pour toutes. La victoire une bonne fois pour toutes. La guérison, la solution. La réponse. Le soulagement, le réconfort, le bonheur, la plénitude, la paix, la paix, la joie, l'amour, une bonne fois pour toutes. Nous sommes des êtres humains, certes, nous allons passer par des choses, nous allons être ébranlés peut-être, nous allons sentir la crainte, en tout cas pour un instant, pour un court instant, mais ressaisissons-nous et croyons que notre Dieu est là. il est fidèle, il demeure fidèle. Que Dieu vous bénisse, soit fort, tiens bon, Dieu est là. sur le mont du calvaire, Il était d'une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourait sur cet infâme bois pour sauver le plus vile des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du père, la couronne est offerte à ma foi. m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter. Jusqu'au jour bien heureux, où parmi les élus dans le ciel, je pourrais l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Il paraît en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Oh, cette croix, cette croix Me sera toujours chère Elle est gloire et victoire pour moi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Et par elle, en la maison du Père